La planète n'est pas du tout en danger, mais alors absolument pas, c'est l'homme qui est en danger. Parce que la planète, elle a subi des cycles. Cycle polaire, glaciaire, cycle plus chaud, donc ça va, ça vient. Par contre, l'homme est en train de se détruire, ça c'est clair. Chacun a sa voiture, chacun veut prendre des vacances, ce qui est tout à fait normal, légitime. Mais il faut que tous on y réfléchisse, parce que je disais tout à l'heure à cette intervention, est-ce que si pendant une semaine on arrête de mettre de l'électricité en France, qu'est-ce qui va se passer ? C'est rien une semaine sans électricité, mais une semaine sans électricité en France, ça devient une catastrophe. C'est une guerre civile, donc il faudrait vraiment qu'on se bouge les fesses pour commencer à comprendre qu'il faut changer notre comportement. Souvent dans les pays où il n'y a rien, ils vous donnent tout, et avec un sourire. Et dans les pays les plus nantis où on a tout, les gens ne vous donnent rien. Je crois que plus on a, c'est notre société occidentale, plus les gens ont, moins ils veulent le partager. Plus ils remplissent sa tirelire, moins ils veulent la distribuer, cette tirelire. Et plus sa personne est pauvre, plus elle sait qu'elle, comme elle est pauvre, il y a des jours où elle n'a pas à manger. Donc le jour où elle a à manger un petit peu plus, sa logique c'est de donner aux autres. Donc ça on ne l'a plus. Maintenant, est-ce que c'est normal qu'en France il y ait les restos du cœur ? Moi je ne trouve pas ça normal. Chacun devrait dire, comme avant, nos vieux faisaient, il y avait une assiette en plus au repas. Et la personne qui passait, elle rentrait à la maison, elle avait une assiette en plus. Maintenant on est obligé, les Coluches a fait un truc énorme, c'est les restos du cœur. Mais en même temps, est-ce que c'est logique qu'il y ait les restos du cœur ? Non, chacun de nous devrait ouvrir nos portes et dire, tu viens manger à la maison, tu n'as pas à manger, ce soir tu manges chez moi. Ça dépend du passé du pays. Quand vous allez dans les pays amérindiens, où les gars ont été détruits par nous, les Européens, c'est vrai que quand le blanc arrive, ils sont un peu méfiants. Mais en même temps, si on arrive avec un sourire et qu'on se pose sans donner des leçons, parce que moi quand j'arrive, je ne donne pas des leçons de vie, je mange comme eux. S'ils mangent du phoque, je vais manger du phoque. S'ils mangent un poisson de clus, je vais manger un poisson de clus comme eux, je m'adapte. À ce moment-là, la glace est brisée et on est très très bien accueillis. Et après, il y a les pays où ils ne connaissent pas le blanc, ils nous reçoivent comme on recevait avant les gens. Moi je suis en Corse et je sais que les vieux, avant, en Corse, c'est un étranger arrivé, la maison lui était ouverte et pas fermée. Les femmes dans l'aventure, il y en a toujours eu et je pense que c'est finalement normal, puisque l'aventure, c'est rien de plus que la vie. On la vit peut-être de manière plus intense, parce qu'on est loin de ses sécurités, loin de chez soi, loin de ses habitudes. Elle ne trouve pas ça forcément extraordinaire, dans le sens où nous, on était à pied. Et finalement, dans tous les pays qu'on a traversés, étant donné qu'on a surtout accès sur les zones rurales et les campagnes, la marche à pied, c'est quelque chose que les gens des campagnes vivent tous les jours. Déjà, on arrivait d'une manière très accessible, ce qui faisait que le premier contact était déjà facilement établi. Et puis ensuite, après, c'est vrai qu'être... Vous n'arrivez pas en 4x4 ? Non, voilà. On n'arrivait pas non plus avec tout un matériel très sophistiqué. On était vraiment dans la... qu'on a essayé d'être le plus simple possible. Pour nous, oui, c'était évidemment aussi un voyage qui était très fortement lié à la construction de notre couple et de notre amour, puisque c'était notre voyage de noces. Donc voilà, on venait de se marier, on venait de s'engager ensemble pour toute la vie. Et donc forcément, il y avait aussi cette dimension du couple qui, pour nous, était très présente. Et on avait envie, pour commencer notre vie de couple, de faire ensemble un projet fort, de pouvoir réaliser ce rêve qu'on avait tous les deux en commun. Et donc forcément, cette dimension-là était présente avec tout ce que ça implique pour la vie d'un couple, d'être en voyage, à pied, sans argent, donc en ne mangeant pas tous les jours à sa faim, en ayant des difficultés, en étant 24 heures sur 24 ensemble pendant 8 mois. C'est vrai que, voilà, du coup, je ne dis pas qu'on a vécu 10 ans de mariage en un, mais en tout cas, je pense qu'on a accéléré notre connaissance mutuelle et du coup, peut-être appris à s'aimer mieux, parce qu'on se connaît mieux. Oui, disons qu'au contact des autres, au contact de personnes qui ne vivent pas forcément comme nous, d'une part, on s'enrichit de leurs expériences, et puis aussi, on se découvre soi-même face à l'autre qui est différent. Comment est-ce que je réagis, comment est-ce que je m'adapte, etc. Et donc, c'est aussi une vraie école pour mieux se connaître soi-même. On est partis 8 mois en voyage de noces, et c'est assez exceptionnel. En général, on prend l'avion, on part une semaine, 15 jours, et là, on sait en faire un grand luxe, prendre du temps pour notre voyage de noces. Et on a voulu ce projet comme une construction de couple, et comme une construction d'un petit trésor qui nous suivrait toute notre vie. Ces 8 mois d'aventures, de voyages, de galères, de vie en couple, sont aujourd'hui un trésor dans lequel on puise pour notre vie de couple. Et ce qui a été très beau dans ce voyage, et très difficile à la fois, c'est qu'on était 24 heures sur 24 ensemble. Et donc, ça arrive très rarement dans un couple d'être 24 heures sur 24 ensemble. Et donc, il fallait gérer les disputes, gérer tous ces moments difficiles, les conflits. Et puis, on a découvert l'autre différemment. Moi, je connaissais Mathilde plutôt très enjouée, très souriante, très positive. Et là, je l'ai trouvée parfois effondrée, surtout. Par exemple, je pense lors de 3-4 jours de pluie de suite où on marchait sous la pluie, on était trempés. Mathilde avait le moral qui se désagrégeait. Et là, ça devenait... Elle broyait du noir et elle voyait tout en noir. Et du coup, j'ai découvert une autre Mathilde. Une Mathilde en même temps plus vraie, parce qu'elle perdait son masque. La route a cette qualité de faire tomber le masque. Vous n'avez plus de rôle à jouer. Vous êtes vous-même dans la galère. Quand vous perdez sur un chemin et que c'est de ma faute, j'ai mal lu la carte, on s'est planté. On a fait 5 km en plus. 5 km, ça représente une heure. C'est-à-dire qu'il va falloir faire 10 km pour rattraper notre erreur. Donc, ça fait qu'on a perdu 3 heures de marche. Quand on est fatigué en fin de journée et qu'il faut faire 3 heures avant que la nuit tombe, etc. Voilà, Mathilde, elle explose. Et là, il faut gérer. « Mais attends, je me suis gouré, ok, c'est bon. » Et donc, vous voyez, votre femme sous un autre jour. Et elle m'a vu sous un autre jour. Elle m'a vu pleurer. Elle m'a vu pleurer à des moments aussi difficiles. Et moi, je suis plutôt le gros costaud, aventurier, prêt à tout, toujours partant. Et aussi, Mathilde m'a vu faible et pleurant sur le bord de la route parce que je n'y croyais plus à notre rêve d'aller à Jérusalem. Et du coup, on se voit sous un autre visage. Et c'est un visage qui est dur à gérer parce qu'on est déçu de l'autre. Et en même temps, quand on aime l'autre, on se dit « oui, je suis déçu, mais en même temps, je l'aime. Donc, j'ai envie de continuer à marcher avec lui ou avec elle. » En fait, c'est une histoire qui date d'assez longtemps. C'est une disposition personnelle déjà parce que l'aventure, c'est tout un univers dans lequel on est proche déjà en tant que lecteur. Et puis surtout parce que ce sont des hommes et des femmes qu'on n'a jamais l'occasion de rencontrer. On voit leurs livres, on voit leurs films, on découvre à la télévision leurs expéditions, leurs aventures, à la radio, on les entend parler. Et le Festival des Écrans d'Aventure, c'est l'occasion dans un monde de plus en plus virtuel de rencontrer, de toucher du doigt, de parler, d'échanger avec ces gens hors du commun et qui finalement, lorsqu'on les croise, s'adressent à nous de façon très simple et nous disent « vous aussi, vous pouvez le faire. » Donc les Écrans de l'Aventure, c'est à la fois une rencontre de professionnels et c'est aussi une rencontre du public qui s'ouvre à tout le monde. Tout le monde peut y aller, les enfants, les adolescents, les adultes. Et on va croiser des gens, pour certains qui ont une notoriété mondiale, d'autres qui sont de parfaits inconnus et qui tous ont pour qualité de dire « j'ai un rêve, un jour je vais le faire. » Et plutôt que de dire « j'ai un projet, j'ai un projet, j'ai un projet », ils ne disent rien, le travail est dur, il y en a beaucoup qui payent le plus fort, mais finalement ils le font. Donc c'est un message à la fois pour nous, quand on souffre, de lire ces livres, de rencontrer ces gens, on se dit « tiens, ma souffrance finalement, ces gens-là ont surmonté la leur, peut-être que je vais y arriver. » Et puis surtout pour des enfants ou des adolescents, c'est de leur dire « voilà, il y a un espoir, prenez-vous en main, travaillez dur ou alors vous n'avez pas toutes les cartes dès le départ, vous êtes né pauvre, c'est difficile pour vous, souffrant. » Bah malgré tout, derrière les nuages, il y a peut-être un petit peu de soleil. Parce que tous les témoignages de ces explorateurs, alors explorateurs au sens large, ce sont des scientifiques, ce sont des sportifs, ce sont de simples curieux, des photographes, des écrivains, et tous leurs témoignages vont dans le même sens, à savoir celui d'un monde où l'homme évolue dans un certain sens et la nature évolue dans un autre. Il y a quelques années, un explorateur dijonais, qui s'appelle Vincent Athias, qui est un grand spécialiste de la mer, c'est un grand pagailliste, un grand navigateur, et qui aujourd'hui est architecte, et quand il avait 20 ans, il est parti en mission à bord de navires, et il en attire une expérience professionnelle. Il dit « Moi maintenant, dans mon travail, j'essaie de réconcilier les deux, l'homme et la nature. » Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de toutes ces expéditions, on découvre un monde en danger, on découvre un monde menacé, et finalement après, dans notre vie de tous les jours, on peut faire notre petit bout de chemin, et puis dire « Ces explorateurs nous racontent un monde qui est en train de disparaître, qui est le nôtre, je vais peut-être apporter ma pierre, je vais essayer de faire changer les choses. » Ils nous questionnent, et puis en même temps, ils proposent des pistes, ils proposent des solutions, alors que ce soit à travers des engagements écologiques forts pour certaines personnalités, que ce soit pour d'autres explorateurs, à travers un raisonnement scientifique, des arguments scientifiques, des modélisations d'évolution du climat, qui nous permettent de comprendre le monde en lequel on vit, et puis d'autres solutions qui relèvent aussi des fois d'un politiquement pas forcément correct. On a un discours qui peut être politiquement correct sur le climat, et bien certains explorateurs vont dire « Oui, mais attention, quand on veut avoir une démarche humanitaire, des fois le bien peut faire pire que le mal. » Donc c'est tout un discours au sein des écrans de l'aventure qui consiste à dire « Regardons le monde dans lequel on vit, essayons d'intervenir pour éviter que des espèces disparaissent par millions et que l'homme soit en danger, et pour ça les pistes sont nombreuses. » Sous-titrage Société Radio-Canada